du RDPC, c'était lui donner du MRC, le mandaté du MRC, c'était lui donner une chance de rentrer dans le jeu républicain, rentrer dans le jeu républicain parce que la politique ce n'est pas la rue, c'est au Parlement, c'est dans les municipalités, c'est au Sénat, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors on vous donne une chance, vous dites que vraiment cette chance là, vraiment ça ne me dit rien, et après on se réveille le matin pour dire que vraiment nous on va mourir, non, il va aller mourir seul, personne ne va l'accompagner dans sa tombe, il n'a pas vraiment besoin de 2025 pour mourir, il y a les cordes qui se vendent dans les marchés partout, on n'a pas besoin d'attendre 2025, il faut vraiment, c'est une mise en garde claire, les autorités administratives sont là pour encadrer les activités politiques, voilà, il faut que ça soit clair, donc ils peuvent apprécier pour dire que maintenant ça peut aller, maintenant ça peut aller parler, ainsi de suite. Alors nous sommes pour le respect de la loi, la loi doit être respectée. D'ailleurs j'ai vu que ce député qui parle d'un candidat a plutôt dit qu'il plaidait pour un candidat du RDPC, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo qu'on voit, donc vous voyez que même Dieu tout puissant quand on veut tricher, vraiment, même Dieu ne peut pas accepter. La réalité est qu'il y a un monsieur qui a déclaré, qui va boycotter les élections, avec pour conséquence boycotter donc la chaîne présidentielle et tout ça. Donc aujourd'hui, tout ce qu'il va seulement faire, bon on s'est dit que bon, vraiment, 2025 c'est mauvais, je vais peut-être dans dix ans, je peux revenir si j'ai la chance, mais même si vous voulez venir dans dix ans, commencez à vous préparer aujourd'hui, commencez à vous préparer aujourd'hui. Et je vais terminer sur autre chose, un deuxième parti politique, on me dit qu'il y a une polémique sur les leaderships d'un parti politique, il n'y a pas de polémique, il s'agit de quelqu'un qui a créé son parti politique. Et il a permis à quelqu'un d'autre de se servir de son parti politique pour aller à l'Assemblée, sur des clauses qui sont claires. Alors aujourd'hui, vous prenez le parti de quelqu'un, vous allez à l'Assemblée et vous dites que vous voulez devenir propriétaire de ce parti politique. Mais je vous pose là que nous avons les nounous dans nos maisons, les nounous sont là pour garder les enfants, donc vous voulez dire que la nounou va, on vous dit que c'est déjà mon enfant. Mais si on laisse ça passer, il faut avoir pitié, les nounous vont partir avec nos enfants. Si on laisse cet appel passer là, il faut vous méfier des nounous. C'est ça, parce que la nounou est là pour garder l'enfant. Alors, vous devez garder l'enfant, après vous dites que non, c'est moi, je suis devenu le père de l'enfant. Non, ça ne peut pas. Il faut...